bonjour clément c'est moi qui est qui faisait ça il y a quelques années où le but c'était de faire des instruits très hip hop trip hop en mélangeant des influences un peu de tout genre il y a un peu de la musique du monde il y a aussi beaucoup d'influences des années 60 et aussi du bruit-pop des années 90 et du coup voilà le but c'était de faire ça et de mélanger ça avec un projet de vidéo jean en gardant un esprit de deux films années 60 50 en noir et blanc en mélangeant ça avec de la couleur du coup c'est une sorte de 2 6 des concerts un peu modernisé que j'ai voulu faire pour ce projet bien on sent que cette page le but c'est de en gros les collages qu'on peut voir sur les sur internet le but c'était de le faire un peu en film donc en fait que le live c'est du noir et blanc avec des patchwork en couleurs qui rebondissent en rythme sur les instruments qu'est ce que ça apporte à une vidéo d'aujourd'hui ça apporte un bah il y a déjà un aspect visuel qui va être assez important et j'ai essayé de créer une l'atmosphère qui est visuelle quand moi quand j'ai composé j'avais une idée d'une image en tête dans l'histoire quelque chose comme ça le but était de reprendre des films de couper des films et de recréer une histoire avec des des vieux films voilà d'accord et donc quelle influence sur ce qu'on a fait des gens qui ont déjà fait ce qu'ils ont de travail en fait c'est surtout en regardant des je suis allé voir plusieurs ciné-concerts et j'ai trouvé ça assez fort et notamment un qui reprenait un que j'ai vu plus tard mais qui reprenait un vieux film des années 30-40 et qui a refait la vo mais un peu à sa sauce en mode plus électro et c'était ça m'a beaucoup inspiré du coup je suis voulu reprendre ce principe mais le plus en côté hip hop et un truc un peu plus percussif et ce côté hip hop justement est-ce que ça vient d'un livre de voyager en motte est-ce qu'il y a un groupe si je ne le souviens pas ? est-ce que c'est pas que l'ancien ? ouais en fait c'est dans ce truc que j'avais que j'ai réalisé un peu là-bas mais aussi en un bon an en France et j'ai voulu continuer un peu continuer à faire des instru et le but c'était enfin dans un live ne mettre que des instru comme ça je trouve que j'ai trouvé ça la plupart du temps quand je vois ça je trouve ça un petit peu long donc le but c'était d'essayer de trouver l'histoire une transition et les films sont là justement pour l'image est là pour appuyer cette pour l'instant en fait je crée toutes les images j'ai tous les films etc c'est des films qui sont souvent c'est des vieux films de science fiction des années 50 et le but c'est de créer une histoire mais j'imagine que le frégère c'est un fan des bandes originales de films pour quoi ils se sont venus dire ? les meilleurs ? les trois meilleurs ? moi j'aime beaucoup et toutes les instru de toutes les soundtracks de New Morricone ça c'est vraiment notamment dans les western et sinon j'ai vu une série là c'est plus dans l'électro mais c'est notamment dans les séries Utopia et sinon un peu plus classique Apple Fiction c'est pas vraiment une personne qui a qui a fait l'oeuvre de la BO mais qui est très bonne quoi c'est plus l'univers ce que j'aime bien dans les BO c'est le fait de garder le même thème notamment dans Utopia il y a beaucoup ça c'est ou même New Morricone fait ça c'est garder le même thème et trouver plein de déclinaisons qui vont changer en fonction de l'atmosphère du film et ça m'intervient beaucoup d'accord bon c'est ce que tu étais d'avoir été live d'accord donc c'est super intéressant donc justement là dessus autour de Tours de Chauffre t'apportes une visibilité des moments live et c'est ça que t'as venu faire ça ? oui en fait moi j'avais ce projet en tête depuis longtemps et je l'ai un petit peu proposé enfin je l'ai proposé comme ça autour de Chauffre sans avoir trop grand effort je savais pas trop ce que ça allait donner et au final on m'a appelé on m'a dit que le projet avait été sectionné donc là en fait il était pas encore très abouti quand je l'ai proposé donc ça m'a permis de me plancher vraiment dessus et là avec la résidence qui va arriver ça va être de vraiment travailler l'image et le son et d'essayer justement de faire en sorte que cette histoire soit cohérente d'accord donc aujourd'hui qu'est-ce que ? tu travailles sur Roscoe Collab ? tu travailles également sur un groupe qui fait une chose comment ça se passe ? pour le groupe ? ben là c'est plus moi là je change de casquette pour ce groupe je fais plus la guitare et c'est plus du rock du rock psyché donc là c'est plus une phase de composition et dans la résidence dans l'autre résidence ce sera ce que là ce sera plus travailler l'image et donc ce sera un autre travail donc pour continuer dans ce qu'on là qu'est-ce que tu aspires ? on va continuer là-dessus ? on va aller jouer ? on va aller jouer ? ben voir comment le projet fonctionne en vérité c'est plus un peu expérimental et c'est un peu un test donc je vais voir un petit peu comment moi je le ressens aussi en live parce que j'ai pas fait beaucoup de live en... à part quand j'étais en Angleterre où j'ai fait un peu de live de hip hop mais j'en ai pas fait beaucoup en France ça va être un peu aussi un test avec la vidéo c'est un peu l'inconnu encore comment t'en as-tu dit justement c'est une live de hip hop ? ben j'étais entouré de rappeurs du coup c'était assez différent parce que quand on a... moi j'étais à l'instrumental de guitare et à la IPC donc vraiment de tout et là il y avait du coup deux rappeurs où c'était... c'est souvent eux qui donnent l'énergie donc là le but ça va être de trouver l'énergie autre part que les rappeurs c'est plus dans la vidéo et les effets et arriver à pas perdre le public sur le film quoi D'accord, bon qu'est-ce que vous voulez dire ? Ben que... que ça plaise j'en perds pas sûr Ben ça va je trouve que c'est bon ? Merci